Bonjour à vous tous. Êtes-vous prêtes et prêts à m'accompagner pour un nouveau tirage Astro-Tarou Surprise en ce début de journée plus vieux? On y va. Dans mon précieux, il reste quelques signes astrologiques. J'ai fait la rencontre de plusieurs déjà dans les tirages précédents. Je choisis un signe au hasard et je vous offre un tirage. Ça me prendrait une baguette magique. Commençons, commençons. Lequel? Lequel? Avec qui? Je vais débuter la journée. Signe de terre, signe d'eau, signe d'air et signe de feu. Quelle est la surprise du jour? Je vais y aller avec celui-ci. Balance. On y va avec le signe de la balance. C'est bien. Commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. Pour t'inviter à me rejoindre. Signe d'air balance. Je t'inviter à me rejoindre au son de mon tambour océan. Au son des vagues. Balance. Signe d'air. Balance. 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 On dirait que j'entends le vent. Je t'invite à me rejoindre pour un nouveau tirage. Je t'invite à me rejoindre. 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 La carte du triomphe à l'envers me parle ici d'un blocage. On avance, mais c'est comme si on mettait des bâtons dans les roues. Il y a une forme de tiraillement avec cette carte. Il y a quelque chose qui empêche un mouvement libre vers la direction souhaitée. C'est une carte qui nous empêche d'aller vers la direction souhaitée. C'est une carte aussi qui peut nous parler de dépendance. On a une certaine difficulté à avancer, à prendre notre autonomie avec la carte à l'envers. Donc, c'est comme si il y a quelque chose qui vient freiner le mouvement. La carte du triomphe à l'envers. La carte du triomphe est une carte ici de détermination. Lorsqu'elle est à l'endroit, on avance avec confiance et courage vers notre objectif. Mais en ce moment, il y a une résistance au mouvement. Quelque chose prenne l'élan spontané. Continuons. Je vais y aller avec celle-ci. Conflit mental à l'envers. Donc, effectivement, on se sent incapable d'agir en ce moment en la situation. On est préoccupé. La pensée est agitée. Donc, on est en conflit ici. Conflit mental. C'est la carte. Qu'on aurait une décision à prendre pour pouvoir débloquer le mouvement. Mais on pense, est-ce qu'on pense trop? Donc ici, on a peur d'agir. On se sent dans l'incapacité d'agir. J'ai l'impression, oui, qu'on est pris dans nos pensées. Ok. Continuons. Je vais y aller avec celle-ci. Exactement. C'est la carte prisonnier de la peur. Donc, il y a quelque chose qui se situe au niveau de nos pensées. Ma carte est bleu. Il y a quelque chose qui nous empêche en ce moment. Il y a une résistance à notre mouvement libre. On ne se sent pas libre. C'est la carte de l'enfermement. Prisonnier de la peur. Prisonnière de la peur. Il y a quelque chose qui nous empêche en ce moment de sortir de là. On se sent dans l'incapacité d'agir. On est préoccupé aussi. Conflit interne, conflit intérieur. La pensée est agitée. Peur de sortir de la prison. De notre enfermement. Oui, oui, les cartes font sens. Souffrir en silence, elle est à l'endroit. Ici, ça me dit que ça fait un certain temps. Qu'on est préoccupé, qu'on souffre, qu'on est dans les tourments. Et on a de la difficulté à se sortir de là. C'est une carte ici qui te demande de prendre une décision. Parce qu'on est quand même rendu. C'est la carte, la numéro 9, qui me parle d'un achèvement. Il y a quelque chose ici qui devrait en principe se terminer bientôt. Mais ça va dépendre de ton choix, de ta décision, de ton passage à l'action. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété et on n'en parle pas. On garde ça pour soi. Donc ici, cette carte-là me dit que tu as une décision à prendre. Elle fait suite à la carte prisonnier de la peur. Donc, la décision ici te revient. Mais on arrive quand même à la fin, comme d'une étape. La fin de la souffrance. Quelque chose qu'on garde en soi. On n'en parle pas. On est préoccupé. Et on se sent dans l'incapacité d'agir. Je vais me prendre une gorgue de café. Continuons. Les cloches de l'église sonnent. Et mon café est un peu plus fort que d'habitude. Je l'ai fait un peu plus fort ce matin. Succès triomphal. Succès triomphal, c'est bien ça, à l'envers. On a peur des conflits. On a peur des luttes. C'est une carte de nouveaux défis excitants. Mais il y a quelque chose ici qui demande d'être on doit trancher ici dans une situation. Couper quelque chose. Avec cette carte-là, on nous dit quand même que oui, on peut être tranchant, que l'arme peut blesser. On doit faire attention. On doit faire attention. La carte me dit qu'il y a tout le temps un... On peut avoir des paroles blessantes. C'est la peur ici du conflit que je rencontre. Ou de couper, couper un lien, couper quelque chose, mettre fin à une situation, trancher, prendre une décision. On a peur en ce moment. C'est tout de même la carte d'un nouveau défi. C'est une carte aussi qui me parle de la volonté de... Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, je rencontre des résistances, des peurs. Il y a quelque chose qui empêche ma carte du triomphe d'aller de l'avant. Ici, c'est une carte d'une personne très courageuse, déterminée, qui avance vers son objectif. C'est une carte d'autonomie. Mais en ce moment, on ne se sent pas libre et avec la carte du succès triomphal et la carte souffrir en silence, là, on encourage à prendre une décision, à passer à l'action, à couper qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui est malsain pour soi pour pouvoir libérer ton mouvement vers l'avant. Et, OK, la carte du sacrifice à l'envers m'a dit ici qu'il y a un attachement ici, on dirait qu'on a de la difficulté à... Il y a un lien, il y a quelque chose qui semble nous demander beaucoup, beaucoup trop et c'est difficile ici de le couper ce lien-là. On semble être... Bien, c'est la carte du sacrifice. C'est une carte qui me dit qu'on se donne beaucoup, mais là, on dépasse nos limites. Ça devient lourd à porter pour soi. C'est comme si on subissait une situation. OK, continuons. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Balance. La reconnaissance et la récompense c'est la carte où on est exposé, quelque chose est exposé à la lumière, ma carte est à l'envers. On dirait qu'on craint d'être exposé. c'est la carte de reconnaissance ici où où l'on reconnaît tout le travail qu'on a fait et on est reconnu ici de l'extérieur aussi par les gens, les proches pour ce qu'on a créé, pour ce qu'on a fait, mais en ce moment, ma carte de la reconnaissance est à l'envers. J'ai l'impression qu'on est, oui, prisonnier caché. Et c'est la peur ici qui nous empêche de rompre, de couper avec une situation qui est malsaine pour soi. Là, en ce moment, on subit une situation et notre mouvement est freiné. Soit que le blocage vient de nos pensées, vient de nous-mêmes, soit aussi qu'il vient de l'extérieur, d'un lien qui est malsain pour soi. Donc, il y a une décision qu'on est encouragé à prendre parce qu'on te dit est-ce que tu comptes rester longtemps encore dans ta souffrance? C'est ton choix. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que ton élan est bloqué. Ton élan, ton mouvement, il y a beaucoup d'agitation, de préoccupation, d'anxiété, incapacité d'agir, tromperie. Tromperie et envie à l'envers. On a peur d'une trahison. C'est une carte qui nous parle d'être méfiante, d'être méfiante. Elle nous parle de ruse, qu'on ne se révèle pas telle que l'on est ou qu'une personne ne se révèle pas telle que l'on est ou on ne voit pas clair dans une situation. Il y a tromperie. En ce moment, on dirait qu'il y a une peur d'être mis en lumière, d'être démasqué. Nouvelle amour à l'envers. Nouvelle amour, c'est... Oui, on peut parler d'une nouvelle rencontre. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc il y a un blocage. Le blocage est là. On l'a vu en commençant. Donc, c'est une belle rencontre. Ça peut être l'idée d'un nouveau projet qui est là, quelque chose qui nous tient à cœur. C'est quand même la carte du nouveau commencement. C'est une carte d'amour. On a de beaux sentiments avec cette carte-là. Il y a une fluidité. Le mouvement est libre. L'eau circule. Les émotions circulent bien. On crée notre chemin. C'est le début. C'est le début d'un nouveau projet qui nous tient à cœur. On se réconcilie avec soi-même. Mais là, ma carte est à l'envers. Donc, il y a un empêchement. Est-ce qu'on va arriver à se débloquer? Ici, on t'encourage avec la carte de l'ombre à sortir du déni, à conscientiser ta peur et à y faire face. C'est une carte ici qui me parle aussi d'imagination. C'est une carte qui me dit que parfois, il y a un retour au passé avec cette carte-là pour mettre le doigt sur la blessure. La blessure initiale. Il y a une peur ici qui est là qui peut être... Il y a quelque chose que l'on porte depuis longtemps et puis là, on t'encourage à y faire face. C'est lourd. C'est rendu trop lourd. Le bagage est lourd. On en porte beaucoup. On en transporte beaucoup trop dans notre valise. C'est lourd à transporter. Donc, on est invité ici à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, à faire confiance. Ici, avec la carte du sacrifice, c'est ce qu'on nous dit. On nous encourage à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, accepter ce qui est hors de notre pouvoir. Je fais de mon mieux dans la situation et pour ce qui est du reste, je fais confiance en la vie. Avec la carte de l'ombre. Donc là, ici, on t'encourage à faire face à ta peur, faire face à ton ombre, faire face à ce qui t'empêche d'avancer. Sortir du déni, sortir la tête du sable, faire face à la musique. On se confronte ici à soi-même. On accueille, on conscientise notre peur et puis on y va. On y va exactement. Et puis, on y va. C'est la carte numéro un. C'est la carte de l'éveil. Cette carte me dit, écoute, tu es prête. Tu es prêt à avancer. Tu es plus que prêt. C'est une carte de passage à l'action, de premier pas. On y va. On avance. On a tout ici. C'est une carte qui me dit que tu as le bagage pour aller vers ce que tu souhaites réaliser. Tu l'as déjà. Tu as les habilités, le courage, les qualités. Tu as tous les outils pour débuter ton nouveau projet. Tu es prête. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu es prêt et c'est une carte si de mouvement, on avance, on fait le premier pas. Donc, c'est ce qu'on te rappelle. C'est que tu as tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin pour débuter ton projet. Tu es une personne très habile, capable. Tu as les qualités pour réussir. Ici, c'est la carte de la tentation. C'est une carte de plaisir. Ma carte est à l'endroit. C'est la carte du diable dans le tarot traditionnel. Ma carte est à l'endroit. Elle me parle de passion, de plaisir. C'est une carte de... Là, j'avais sensation qui me venait à l'esprit. Plaisir de la chair. On profite de la vie. On savoure la vie, le corps aussi. On prend soin de notre corps. C'est une carte... Moi, je ressens aussi l'énergie sexuelle à travers cette carte-là. Donc, c'est le plaisir, le plaisir de la vie, de la chair. C'est une carte de passion. Donc là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a quelque chose qui te passionne. En ce moment, la carte... Oui, je la ressens bien. C'est une carte lorsqu'elle est à l'envers qui me parle d'emprise. Ah, bien, on est sortis de notre emprise. Tu es prête à sortir de l'emprise. C'est une carte lorsqu'elle est à l'envers qui me parle de dépendance. Ça peut être dépendance, toute forme de dépendance. On peut parler de dépendance affective, dépendance à une substance, drogue, alcool, sexe, toutes les formes de dépendance. En ce moment, ma carte du un, de l'éveil, et ma carte de la tentation à l'envers me dit que tu es décidé et tu fais le premier pas pour sortir de l'emprise, de ce qui te retient. Tu es prête à faire le premier pas tu es vraiment là, tu as tous les outils, tu es une personne capable de réussir, tu as la confiance, les habiletés pour débloquer ici notre carte du début qui me parlait de bâton dans les roues, quelque chose qui freinait le mouvement. Ici, c'est très possible que ce soit relié à une forme d'emprise, quelque chose qui était toxique pour soi. Ici, on me dit que tu es prêt et c'est un passage à l'action pour te libérer, pour sortir de ce qui te crée de la souffrance, pour couper, pour te libérer de ce qui est rendu trop lourd pour toi. Bon, on y va avec une autre carte. Eh bien, je pense que là, on a tout dit. C'est la carte du mouvement positif vers l'avant. Je pense que tu as réussi à te libérer. C'est ce que je perçois ici avec la carte de l'éveil, de la tentation qui me parle de plaisir. Ici, c'est le plaisir qui est bien vécu. C'est une passion, c'est bien vécu. Les désirs, on fait ce qui nous passionne. On y va. On passe à l'action. Le mouvement est positif vers l'avant. Donc, on est sorti avec cette carte-là des eaux troubles. c'est beaucoup plus paisible et lumineux pour soi. Huit, au tout début, vous vous rappelez au tout début avec mon tambour à travers les billes, j'ai dit que je voyais le huit. Alors, on y est. Le huit, mouvement positif vers l'avant. Maintenant, je vais piger une carte pour toi de l'oracle de l'âme intuitive. On y va. Pour le signe de la balance. Pour le signe de la balance. Signe d'air. J'ai besoin d'un message. Pour le signe de la balance. Signe d'air. Quel est le message pour le signe de la balance? Oh, la carte est tombée. On va regarder. Papillon. Très jolie carte. Changement. Exactement. Transformation. Croissance. C'est la numéro un. Beauté. Déployer ses ailes et s'envoler. Tu as réussi à te libérer. Je vais te lire le message. Relis à la carte numéro un du papillon. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. On est sur la voie avec la carte numéro 1. Tout est débuté, tout est commencé. Tu es orienté vers un mouvement positif vers l'avant et on a la carte du papillon qui est en pleine transformation et qui déploie ses ailes pour s'envoler. Alors voilà, je te souhaite une très belle journée. Quel beau passage! C'est une libération. Bonne journée à toi! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada